mesdames et messieurs bonsoir et surtout bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes des congrès télévision voici le sommaire il séjourne depuis ce mardi à kinshasa le roi des belges philippe et son épouse la reine mathilde ont été accueillies par président de la république félix tshisekedi et la première dame de nizonia kérou cette visite royale est la première depuis celle de 2010 d'albert 2 père de philippe à suivre également la visite du roi d'être j'ai vivement salué à kinshasa l'équinoa interrogé indique que cette visite est un signal fort visant le renforcement des relations diplomatiques entre les deux nations le chef de l'état félix-antoine tshisekedi pourra rencontrer son homologue paul kagame au sujet de la situation sécuritaire toujours tendu dans l'est du pays une rencontre diversement commentée dans le rue de kinshasa certains qui noient qui ne voient aucun inconvénient pense que la rdc peut négocier avec le rwanda mais elle doit le faire en position de force d'autres revanche c'est que là où les voies diplomatiques ont montré leur limite il faut passer à la vitesse supérieure c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir ici journaux depuis ce mardi à kinshasa le roi des belges philippe et son épouse la reine mathilde dont était accueillie par le président de la république philippe tshisekedi et la première dame denise nia kérou cette visite royale est la première depuis celle des 2010 d'albert 2 père philippe le roi belge va prononcer ce mercredi un discours au palais du peuple pourra aussi visiter le musée national les détails avec crioni qui bouge le roi de belge philippe 2 est arrivé ce mardi à kinshasa pour sa première visite officielle en rdc sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la belgique et son ancienne colonie de l'aéroport international de njili jusqu'à sa résidence temporaire de gombé la population quinoise était très mobilisée pour ovationner le roi de belge et la reine mathilde accueilli à leur descente d'avion par le couple présidentiel de la rdc le couple royal belge a traversé la haie d'honneur constitué d'officiel belge et congolais le souverain belge entame une longue visite de travail de six jours en terre congolaise après trois jours à kinshasa le roi philippe 2 et la reine mathilde sont attendus à l'ubumbashi kuibukavu à le tap de kinshasa le roi de belge sera reçu au palais de la nation par le président félix tshisekedi puis il visitera le musée national avant de s'adresser au parlement congolais cette visite royale la première depuis celle en 2010 d'albert 2 père de philippe a été deux fois reporté en 2020 à cause de la pandémie de kovid 19 puis au début de cette année en raison de la guerre déclenchée par la russie en ukraine et puis le couple royal de la belgique déjà dans nos murs ce mardi 7 juin 2022 la visite du roi belge et vivement salué à kinshasa l'équino interroge et indique que cette visite est un signal fort visant le renforcement des relations diplomatiques contre les deux nations suivait ce reportage la visite du couple royal de la belgique en rdc n'a pas laissé indifférent les congolais dans les rues de kinshasa on est d'avis que c'est tout simplement un mariage indissoluble entre la rdc la belgique l'équinoise estime qu'il était plus que temps de répartir sur de nouvelles bases en oubliant les passés pour se tourner vers l'avenir c'est un moment historique c'est un moment émouvant savez nous sommes un état qui a été colonisé par ces tout petits pays qui fait 80 fois la rdc et finalement je vais comme ça avoir la chance dans mon petit vécu des citoyens congolais de voir c'est lui qui représente le le petit royaume de de belgique sinon mais un grand un grand état actuellement c'est historique pour nous nous espérons que la visite du roi de belge en république démocratique du congo sera un moment historique d'échanges des réflexions d'analyse pour pouvoir évaluer les forces et les faiblesses n'est ce pas de notre coopération de la coopération bilatérale entre les deux pays et voir dans quelle mesure nous pourrons n'est ce pas aller dans une approche reconstructionniste pour pouvoir voilà bâtir un état congolais fort dans les années à venir j'arrive avec la reine martylle nous sommes très contents nous espérons que cette fois ci nous allons repartir sur des bonnes bases on va essayer d'oublier les passés tout en regardant vers l'avenir et des façons prometteuses la visite du couple royal intervient dans un contexte particulier marqué par des affrontements entre les phares d'ici et les m23 appuyé par le rwanda les quinoa espère une implication du royaume de belgique pour des solutions pense que c'est bien qu'il palpe de ses doigts la réalité ou les réalités de terrain les congolais sont en train de souffrir le peuple congolais a longtemps versé le sang de ses compatriotes et je pense que le moment est venu pour que nous disions stop n'est-ce pas à l'écoulement de sang notre terre s'est longtemps abreuvée du sang de ses propres fils et maintenant il est temps d'arrêter parce que quand il y à la guerre quand il n'y a pas la paix il ne peut non plus pas avoir de développement donc le développement vient lorsque le climat des affaires est bien rassuré et bien garanti et la paix est l'un des facteurs n'est-ce pas primordial sur lesquels on devrait insister afin de réhabiliter la paix dans notre pays à noter que la visite du monarque belge sur les sols congolais intervient dix ans après son intronisation elle va durer six jours soit du 7 au 13 juin prochain une autre réaction toujours sur la visite du roi belge c'est celle du député national chilumbay l'élu de kinshasa interroge et s'interroge sur l'impact de cette visite sur l'image du président de la république suivi cet extrait sélectionné par esther pinda c'est une visite pleine de sens en ce moment précis où nous sommes un pays sous les feux de l'agresseur rwandais il ya des voix qui se sont levés pour dire que le congo était abandonné qui en fait sa diplomatie était terme parce que aucun pays du monde ne s'est clairement affiché à nos côtés et que c'est dans ce contexte précis que le roi des belges arrive ici avec son épouse mais aussi son gouvernement parce que le premier ministre l'accompagne et dans ce contexte il est clairement que c'est une visite réconfortante mais surtout qui témoigne de la belgique qu'elle est du côté de la victime congolaise contre l'agresseur rwandais donc le passif madame il fait partie de notre histoire on ne peut pas l'oublier parce que notre histoire c'est notre mémoire nous l'enseignerons toujours à nos enfants et que c'est un passé qui est écrit qui ne va pas s'effacer et nous nous rappellerons toujours de ce passif mais ça ne doit pas nous prendre en otage et ce passif bien que je peux dire qu'il est si loin d'un n'est pas aussi récent que celui connu par d'autres peuples qui également avaient été soit colonisés soit dominé par des peuples étrangers et l'allemagne n'en est pas moins aujourd'hui la meilleure amie de la france alors que ce que la france a vécu de la part l'allemagne est naturellement pire que ce que nous avons vécu nous de la belgique qui n'est pas venu que détruire nos infrastructures qui est venu bien sûr prendre nos ressources et commettre des crimes sur nos citoyens mais qui nous a laissé aussi une infrastructures à même de relancer le nouveau état dont nous éritions donc le congo est résolument tourné vers son avenir c'est cet avenir que nous devons faire avec tous ceux qui pensent qu'ils sont proches comme la belgique semble le manifester aujourd'hui c'est dans ce contexte que le présent c'est qu'il ya tout fait pour que s'améliore et de manière efficiente nos relations avec la belgique et sont en train de mûrir aujourd'hui nous n'ignorons pas que la belgique et des intérêts au congo c'est plus de 6000 je ne sais pas où plus de 12000 belges vivent permanent au congo c'est déjà un intérêt et la belgique a besoin que ses concitoyens vivent paisiblement et que les intérêts soient protégés et qu'elles même soient protégées c'est le premier intérêt la belgique à une industrie importante dans le domaine métallurgique dans le domaine énergétique laquelle l'industrie dépendra souvent ou a toujours dépendu des matières premières congolaises c'est déjà un intérêt nous savons qu'il ya beaucoup plus d'autres intérêts que ce que je suis en train de citer là tant entre états il n'y a pas tellement d'amitié il n'y a que ces intérêts là qui compte on va prendre le chapitre consacré à la sécurité le chef de l'état félix antoine tchisekedi pourra rencontrer son homologue polka gamé au sujet de la situation sécuritaire toujours tendu dans l'est du pays une rencontre diversement commentée dans le rue de kinshasa certains qui noient qu'ils ne voient aucun inconvénient pense que la rdc peut négocier avec le rwanda mais elle doit le faire en position de force d'autres en revanche estime que là où les voix diplomatiques ont montré leurs limites il faut passer à la vitesse supérieure suivez ce reportage que le chef de l'état félix antoine tchisekedi rencontre polka gamé sur la question de l'est les kinois n'y voient aucun inconvénient négociation oui mais selon eux la rdc doit négocier en position de force mais lorsque nous trouvons que la diplomatie elle est elle est lente ou bien peut-être qu'elle n'est elle n'évolue pas la manière où nous avons affaire à des interlocutaires qui ne sont pas honnêtes et sincères il faut utiliser les deux utiliser la carotte et les bâtons d'un côté on est dans la diplomatie de l'autre côté on utilise les bâtons la diplomatie ici c'est la carotte et la guerre c'est les bâtons donc les gens comme les kagamé ils n'ont qu'un seul langage qu'ils comprennent mieux c'est le langage des armes c'est le langage de kalachinkov donc quand on négocie avec kagamé il faut toujours négocier avec lui en position de force plus tranchant certains kinois pense que là où la diplomatie a accouché d'une souris il faut passer à la vitesse supérieure continuer à applaudir des deux mains l'option diplomatique commence à voilà à nous présenter comme étant un état faible ça on doit on doit se le dire aujourd'hui je crois que tout congolais attend voir que la rdc notre grand pays puisse en tout cas s'élever et cogner fort ça c'est que l'on peut faire ce l'on doit faire maintenant est ce qu'on peut abandonner l'option diplomatique comme ça c'est un peu fort de dire comme ça voilà mais je crois qu'en tant que fils du pays on a trop attendu en fait madame je crois qu'on a trop attendu et je ne sais pas si nous manquons de moyens pour vraiment en finir avec cette situation d'agression de la part de m23 d'autres en revanche pense que l'option militaire peut être très onéreuse et lourde de conséquences il faut négocier on peut bien commencer la guerre on ne sait pas comment elle va se terminer et puis on n'a jamais résolu par la guerre voyez la russie pensait qu'elle pouvait faire un voyage de santé au niveau de l'ukraine mais l'intérêt de s'enliser donc ça ne sert à rien autant mieux négocier trouver des solutions pérennes et durables et non de la guerre la guerre ça ne sert à rien la rdc est appelée à se doter d'une armée forte qui impose le respect et d'une visite à une autre il n'y a plus de doutes le pape françois sera bel et bien à goma les 4 juillet prochain les souverains pontifs va célébrer la messe sur les sites des kibaya en plein réaménagement dans le territoire de niragongo c'est l'évêque du diocèse de goma monseigneur willy ngoumbi qui a confirmé l'information au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi il a rassuré que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour l'accueil du saint pierre la ministre d'état en charge du portefeuille et diaconaise la paroisse internationale de kinshasa adele kainda mayna a organisé le lundi 6 juin à la cathédrale du centenaire protestant une journée de jeûne et prière pour soutenir les forces armées de la république démocratique du congo qui sont au front dans la partie est du pays les détails dont cet élément des débours à wamba la ministre d'état en charge du portefeuille diaconaise à la paroisse internationale de kinshasa adele kainda mayna a organisé le lundi 6 juin à la cathédrale du centenaire protestante une journée de jeûne et prière pour soutenir les forces armées de la république démocratique du congo qui sont au front dans la partie est de la rdc la ministre d'état kainda qui s'est déployée sous sa casquette d'intercesseuse et diaconaise de l'église protestante a motivé cette initiative par ses convictions religieuses elle a fait savoir qu'en organisant cette journée c'est d'abord l'amour de la patrie et le soutien qu'elle veut apporter aux forces armées affectées au front pour faire régner la paix dans l'est du pays sans laquelle il est très difficile de se développer c'est une conviction la foi notre seigneur jésus parce que la parole de dieu dit pour l'amour de mon pays et de du congo je ne me tairai point et est drasse 10 chapitre 4 lève toi car cette affaire te concerne et je suis congolaise je sais que mes frères et soeurs mes compatriotes de l'est coupissent dans la misère c'est parce qu'ils n'ont pas la paix et que cette population est incapable de travailler parce que l'environnement n'est pas propice raison pour laquelle nous avons dit comme je l'ai dit dans le psaume 20 les uns s'appuie sur les chars mais nous 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 confions dans le nom de l'éternel dieu désarmé par son fils unique notre seigneur jésus parmi les autorités politico administratives présentes à ces cultes l'on a noté la présence du ministre d'état en charge de l'aménagement du territoire guillo ando le ministre de l'industrie julien paloucou la ministre du genre famille enfant giselle daïe ainsi que les députés et sénateurs pour sa part la ministre du genre famille enfant a conduit l'étape des collectes de fonds des soutiens financiers à la hauteur des 1 dollar américain en faveur des efforts d'essai en précisant que cette opération est une initiative concertée entre son ministère et des associations féminines qui la considèrent comme l'expression des gestes d'amour et des réconforts à l'endroit des militaires au front ainsi que leurs familles m'amoukoussé il n'aimikolo baali kagisi ya hendola ezalimi kagisi l'eutina igota neti dozali n'aimikasone m'amukamia wa igota na solola ikina wa associaïsion kiki ya wa mama na ebisibabolo Je vous remercie. La cérémonie s'est clôturée par des accolades entre les participants ainsi que des chants d'allégresse. Accusée d'avoir commis des massacres en Itourie, la milice de la coopérative pour le développement du Congo, Kodeko a décidé de déposer les armes. Ce groupe armé a pris cet engagement le week-end dernier à l'issue d'une conférence de la tribu l'Hindou. La Kodeko tourna le dos à la rébellion et prend la résolution d'adhérer au processus d'épée de Nairobi. Suivez ce commentaire signé Esther Pindak. 14 jours, soit deux semaines, après les consultations menées par l'équipe du secrétariat technique mixte RDC Kenya à Bounia. La Kodeko, un des principaux groupes armés actifs dans la province de l'Itourie, a décidé de déposer les armes et de s'inscrire dans le processus de paix de Nairobi. Cet engagement public de cessation des hostilités et d'adhésion au processus de paix a été pris le samedi 4 juin à l'issue d'une conférence intercommunautaire de la tribu l'Hindou. Dans son tissu, les combattants, cet engagement public de cessation des hostilités et d'adhésion au processus de paix a été pris le samedi 4 juin à l'issue d'une conférence intercommunautaire de la tribu l'Hindou. Dans son tissu, les combattants, organisé à Réti, une bourgade située à 110 km au nord de la capitale provinciale Bounia. Réuni ce lundi, pour son briefing hebdomadaire, le groupe de travail piloté par le mandataire spécial du chef de l'État Serge Djibangou a salué cet acte de bonne foi posé par la Kodeko. Signalons que cet acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités intervient au lendemain, mission d'information que le mandataire spécial Serge Djibangou a mené aux côtés du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, devant le Conseil de sécurité de l'ONU au département d'État et auprès de plusieurs autres instances américaines. Selon la cellule de communication de la présidence de la République, cette décision de la Kodeko intervient après celui du FPIC, un autre groupe armé très actif dans le territoire d'Irumou, et cela constitue une réponse positive à l'engagement pris par les leaders de la communauté l'Hindou réunis au sein de leur mouvement culturel l'ORI. Direction les Sénats, la loi électorale en seconde lecture divise au Sénat. Les sénateurs du FCC ont suspendu ce mardi 7 juin leur participation. Les élus de la famille politique de Joseph Kabila accusent leurs collègues de l'Union sacrée de préparer des fraudes aux élections de 2023. C'est quoi en croire la sénatrice Hortense Moulaï, qui l'a annoncé dans une motion incidentielle ? Le régime de Félix Tshisekedi veut replonger le pays dans une crise sans précédent. Elle a martelé que le FCC veut des élections transparentes, libres, qui assurent toutes les parties, prénant l'objectif est d'éviter au pays des tensions sociales et des guerres civiles postélectorales. En dépit des multiples appels et une recherche de consensus sur le processus, la sénatrice Hortense constate que l'Union sacrée a délibérément fait un passage en force à l'Assemblée nationale et qu'elle s'apprête à faire de même au Sénat. Et en rapport avec cette question, le Sénat décide d'envoyer la proposition de loi électorale à la commission PAJ et le dépôt du rapport interviendra le 12 juin prochain. On va se rendre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les citines de membres des cabinets politiques, personnels administratifs, les assistants parlementaires de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, devant les ministères des Finances, apporté ses fruits ce mardi 7 juin 2022. Dans un commun accord, la délégation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les ministères des Finances ont trouvé la solution sur la revendication légitime des agents et élus provinciaux. Les détails dans nos prochaines éditions. On va parler éducation. Les ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et technique ont annoncé, au cours de la réunion hebdomadaire, ténu lundi dernier avec les agents de l'administration, le nettoyage au sein de cette institution, afin de traquer les enseignants, détenteurs des faux diplômes, le reportage de Génema Bonumbo. Il s'observe une anarchie qui gangrène l'espace éducationnel congolais depuis plusieurs années déjà. A cet effet, le ministre en exercice de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Moaba, a tapé du poing sur la table pour mettre un terme à cette situation. Au cours de la réunion hebdomadaire, tenu avec les agents de l'administration, lundi 6 juin 2022. Objectif, traquer les enseignants, détenteurs des faux diplômes. D'où l'ordre a été donné à l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour lancer les contrôles des dossiers des enseignants et sanctionner les fausseurs. Dans son allocution, le patron de l'EPST, Tony Moaba, n'a pas caché son indignation sur la présence des enseignants détenteurs de faux documents et sans qualité. Tony Moaba affirme qu'il n'éménagera aucun effort pour assainir ces secteurs. Il s'est signalé qu'à l'issue de ces contrôles, les enseignants détenteurs de faux diplômes seront automatiquement désactivés de la liste des payes. On va parler santé, lancement des travaux du forum Africa Elfixcon. Ces assises visent à solidifier et renforcer les relations et l'unité entre les États africains. Dans le domaine de la santé, elles ouvrent surtout les portes pour une immense exposition du secteur de la santé. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah El-Sissi, le ministre congolais de la santé. Jean-Jacques Bungani y participe. Suivez ce reportage. Les forums sont centrés autour du thème la promotion de la santé dans les continents à travers la promotion de la production et de l'approvisionnement en médicaments locaux. Il faut noter que plusieurs membres des différents gouvernements africains sont également intervenus au cours de la deuxième journée de ces forums Africa Elfixcon en Égypte. Pour ce, le ministre Jean-Jacques Bungani a également saisi cette occasion pour faire un plaidoyer sur la situation de la vaccination en Afrique en général et dans son pays, la RDC en particulier. Devant un parterre d'experts, bailleurs de fonds et partenaires internationaux, le ministre congolais de la santé publique, hygiène et prévention a brillé par son exposé dans lequel il a présenté un tableau bilan de la couverture vaccinale sur l'ensemble du continent. Il s'est basé sur les estimations des couvertures telles qu'indiquées par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF de 1980 à 2019. Pour le docteur Jean-Jacques Bungani, des nombreux pays d'Afrique dans la RDC ont connu les chocs qui ont mis en péril leur vaccination à la suite de cette pandémie ainsi que l'éclosion des épidémies en maladies à virus Ebola, rougeole, polio ainsi que les ruptures des stocks en vaccins. Après cette conférence, le ministre de la santé publique, hygiène et prévention a profité de l'occasion pour visiter quelques stands d'exposition des circonstances. Signalant en passant que cette exposition couvre plusieurs hectares et réunit plusieurs acteurs du domaine de la santé du monde sous l'égide de la valeur africaine. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Il séjourne depuis ce mardi à Kinshasa. Le roi des Belges, Philippe et son épouse, la reine Mathilde, ont été accueillies par le président de la République, Félix Tshisekedi, et la première dame, Denise Nya Kérou. Cette visite royale est la première depuis celle de 2010 d'Albert II, père de Philippe, à suivre également la visite du roi des Belges et vivement saluée à Kinshasa. Les Kinois interrogés indiquent que cette visite est un signal fort visant le renforcement des relations diplomatiques entre les deux nations. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pourra rencontrer son homologue, Paul Kagame, au sujet de la situation sécuritaire. Toujours tendu dans l'est du pays, une rencontre diversement commentée. Dans le rue de Kinshasa, certains Kinois qui ne voient aucun inconvénient, pensent que la RDC peut négocier avec le Rwanda, mais elle doit le faire en position de force. D'autres en revanche, c'est que là où les voies diplomatiques ont montré leurs limites, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est la fin de ce journal. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada